Bonjour à toutes, belle étincelle de lumière. Je te propose une nouvelle vidéo avec, on va reprendre la prière universelle avec cette fois-ci un autre tambour. J'ai deux tambours avec des sons très différents, donc j'ai envie aussi de te montrer un peu cette différence là. Et puis comment on peut justement se mettre dans un cocon en fait pour mieux se connecter. Aujourd'hui c'est la journée de l'hypersensibilité et j'ai envie de te partager ma vision en fait de l'hypersensibilité, un peu particulière, même très particulière je crois, et de partager un peu ma façon de le vivre. Alors déjà, ce que je fais en fait le matin, quand j'arrive, c'est de, j'allume en fait une bougie. La bougie c'est déjà de me connecter à ma lumière intérieure. Et puis ensuite pour me connecter aux esprits et aussi à une autre dimension, je brûle un peu de sauge. La sauge nous connecte déjà à des espaces hypersensibles, au monde de l'invisible. Dans le chamanisme, il y a la compréhension qu'il y a trois mondes. Le monde du bas, qui est le monde des minéraux, le monde où il y a le noyau de la terre, et le monde du milieu dans lequel on vit là, aujourd'hui. Et puis il y a le monde du haut, qui est le monde des esprits. Et le chaman est celui qui fait la connexion entre tous ces mondes, qui va visiter en fait à la fois la profondeur, c'est toutes nos ombres aussi, tout le monde de l'inconscient, la réalité de ce que l'on vit, et qui est aussi très en connexion avec le monde des esprits. Et c'est ça le chamanisme. Et c'est ça aussi ma vision de l'hypersensibilité. Pourquoi on a cette capacité de l'hypersensibilité ? C'est quoi l'hypersensibilité ? Et bien c'est la perception justement de l'invisible. Si on est hypersensible, évidemment on a des émotions très fortes. Mais pourquoi on a des émotions très fortes ? Parce que en fait, tout nous touche. Tout est... On est à fleur de peau. Voilà. Et donc on est plus sensible à la lumière, plus sensible au son. Tout est décuplé en fait. Mais pourquoi on a cette capacité, cette hypersensibilité ? Et bien c'est pour l'utiliser. C'est surtout pas pour se mettre une chape de plomb dessus et de l'entourer d'une grosse armure pour se suradapter à un monde qui est au contraire sous-sensible. Pour moi, c'est pas nous qui sommes handicapés. C'est pas les hypersensibles en fait qui ont un problème. C'est les autres en fait. C'est ceux qui sont coupés en fait de leur sensibilité. Parce que pour moi, la sensibilité c'est la vie. Les émotions, l'émotion vient de mauvais, de mauvais, de bouger. Donc on ne peut pas changer si on n'est pas en connexion en fait avec nos émotions. On continue à fonctionner toujours sur le même système, sur les mêmes schémas. On tourne en rond si on n'est pas connecté à notre sensibilité. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Et puis, toutes mes recherches que j'ai pu faire sur le cerveau me montrent à quel point 95% de mon cerveau me raconte toujours les mêmes histoires. Les histoires qui sont issues de mon histoire personnelle et donc de mes ancêtres et donc de l'inconscient collectif. Mais je ne réinvente rien en fait si je reste dans ma tête. Donc il va falloir fonctionner autrement. C'est ce qu'Einstein disait, on ne résout pas un problème en restant au même niveau de conscience. Il faut monter de conscience. Et donc pour s'élever en conscience, il va falloir justement se reconnecter à notre part beaucoup plus intuitive. Et là, on va réinventer le monde. Et là, on va pouvoir s'autoriser à faire autrement. Mais souvent, le problème, c'est qu'il y a une intuition qui nous dit « Ah tiens, il y a quelque chose de nouveau. » Il y a un élan. Et puis le mental qui tout de suite t'empêche, résiste, te dit « Ah ben non, ce n'est pas ça, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas bien. » « Tu risques de te faire rejeter. » Et donc là, c'est tous les scénarios, tous les vieux scénarios qui se rejouent à longueur de journée. Et un des principaux scénarios qui se jouent, c'est la croyance que si tu sors en fait des schémas maternels ou paternels, eh bien tu vas les trahir, tu es déloyale. Oui, il va falloir accepter d'être déloyale pour devenir en fait l'héros, l'héroïne de ta vie et t'autoriser à faire autrement, à être pleinement atypique et à ne pas faire comme tout le monde. C'est ça en fait, être héros, héroïne de sa vie. C'est oser justement aller créer un nouveau sillon d'un nouveau modèle humain. Et pour moi, l'hypersensible est là pour ça. Je suis convaincue aujourd'hui avec toutes les recherches que j'ai pu faire, en tous les cas qu'une partie, je ne dis pas tous les hypersensibles, mais je suis convaincue qu'il y ait toute une partie en fait des hypersensibles qui d'ailleurs sont plus reliées à l'enfant indigo. Dans cette appellation-là, me convient beaucoup plus. Et que ces personnes qui se reconnaissent dans l'enfant indigo, eh bien on a à réinventer le monde. Et donc à libérer en fait les schémas du passé, de se couper, d'honorer en fait nos ancêtres pour ce qu'ils nous ont transmis, pour ce qu'ils ont vécu aussi. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter en fait. Le dominant-dominé, les combats, les trahisons, les humiliations. On a joué de ça aussi. Mais il y a un moment donné où on a besoin de se reconnecter avec notre âme vraiment profonde, notre être divin, notre nature, oui, plus sensible. Et donc du coup, on va avec le chamanisme, mais voilà, on peut le vivre même sans s'appeler chamane. Ce n'est pas le problème, on s'en fout des appellations. C'est juste parce que c'est plus simple en fait dans la compréhension. Mais je pense que, en tous les cas, moi j'ai bien vu qu'à partir du moment où j'acceptais cette connexion avec l'invisible, et bien, et que je suivais en fait mes instincts et mes intuitions, et bien je vais toucher vraiment ma nature profonde, ma nature divine, mon âme. Et que si je laisse la place à mon âme pour s'exprimer, alors je suis plaitement alignée, et j'attire à moi les gens qui ont besoin de moi, qui sont comme moi, ma famille d'âmes. Je suis là pour accompagner ma famille d'âmes. Et souvent d'ailleurs, mes familles d'âmes sont là aussi pour accompagner d'autres êtres de leur famille d'âmes. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai démarré en fait par le contenu, et je vais maintenant faire la prière universel avec ce nouveau tambour. Bon, ce n'est pas très cohérent, mais ce n'est pas très grave. C'est comme ça que c'est venu. Je t'as dit, t'as fermé les yeux. Je te relier au son du tambour. Je t'ai dit, t'as fermé les yeux. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres du sud soient heureux et en paix. Que les êtres du nord soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres du sud soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Dans notre être fondamental et primordial. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. Que les êtres de l'ouest soient heureux et en paix. J'appelle l'animal totem, j'appelle ton animal totem Pour moi qui t'accompagne Je te permette de te relier au niveau du bas Au niveau du haut C'est aujourd'hui laçumère de Montréal, les本当s habitats Cacacacame, amayaama Aïda, amayaumae Musique Et voilà ! Alors, petite précision sur le chant. Une des manières de se reconnecter à cette part d'intuition et sa part invisible, c'est le chant. Et ça c'est vraiment quelque chose, là aussi il y a une autorisation à laisser sortir des sons, on ne sait pas d'où ça vient, j'ai pas appris tout ça, mais ça vient. Voilà, c'est des sons qui viennent et qui me font du bien. Alors du coup, je m'autorise à chanter ce qui vient et je me laisse traverser par toutes ces sensations et je sens que, waouh, ça fourmille, je ne sais pas toi ce que ça t'a fait. Et je t'invite vraiment à toujours me mettre des petits commentaires sur tes perceptions, ce que tu ressens en fait dans mes vidéos, parce que je suis convaincue que ça passe aussi à travers l'invisible. On est tous interreliés et ça c'est vraiment une leçon, un enseignement que j'ai vraiment envie de partager. Nous sommes tous interreliés d'une manière ou d'une autre, de manière plus profonde. Il y a certains êtres qui ont besoin justement, et encore plus aujourd'hui, de se relier, de se connecter pour s'autoriser à être complètement barjot. Oui, c'est sûr que pour certains, de me voir avec mes plumes, mon tambour, ils peuvent me considérer complètement barjot. Et pour d'autres, ça va les appeler, ça va réveiller quelque chose en eux, et c'est ça. Et c'est ça en fait, et moi je suis convaincue que plus je suis moi-même, plus je me montre comme je suis et aussi barjot que je suis, et bien plus j'attire à moi les personnes avec lesquelles ça connecte. Et le côté, et tout ça, ça va m'aider, ça aide aussi à mettre dans la matière. Parce que l'enjeu pour moi d'aujourd'hui, c'est pas simplement d'être complètement perché, mais c'est de mettre tout ça dans la matière. C'est de remettre en fait notre être fondamental et primordial, et d'en faire quelque chose, d'en faire de vrai en fait avec ça, de gagner de l'argent, de gagner sa vie. Et d'ailleurs c'est plus que gagner sa vie, c'est profiter de la vie. Là aussi, c'est une autre vision des choses. Je travaille pas pour gagner ma vie, mais je kiffe ma vie, et en kiffant ma vie, alors j'attire l'abondance. Et plus je kiffe ma vie, et plus ça a du sens. Et je le vois parce que quand je fais mes formations chamaniques, et bien régulièrement, il y a des nouveaux clients qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent. C'est comme si je vibrais vraiment ma vraie vibration, et que quand je vibre ma vraie vibration, du coup mon phare est tout ouvert dans l'invisible. Tout ça c'est dans l'invisible. Et pourtant, quand je suis dans mes stages chamaniques, je suis pas en train d'écrire mes articles. Mais c'est comme si le fait de vibrer à ma bonne fréquence fait que tout ce que j'ai écrit est encore plus visible en fait. Mais ça se joue en fait dans l'invisible. Donc l'enjeu c'est déjà que tu te reconnectes à qui tu es, au phare que tu es, et que tu puisses toi aussi expérimenter toute cette beauté en fait dans l'invisible. Et déjà, si tu es là devant moi, et bien c'est certainement qu'il y a quelque chose que tu dois t'autoriser à lâcher justement ces vieux schémas, à te déprogrammer pour t'autoriser à être pleinement différent. Oui, tu es différent et c'est justement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a besoin de gens différents, de fonctionner différemment dans cette société. Et il y a plein du monde qui cherche de nouveaux modèles. Et donc tu es un nouveau modèle qui a besoin en fait d'être vu, d'être reconnu. Et une fois que tu vas te reconnecter justement à tout ça, et bien ça va donner du sens dans ta vie. Tu vas arrêter d'être effusé, tu vas arrêter en fait de tourner en rond. Et tout d'un coup, waouh, tu vas te porter par le flot. Parce que quand on est juste connecté à notre intuition et qu'on remet ça dans la matière, et bien voilà, c'est la vie qui t'amène là où tu dois aller. Et tu fais confiance pleinement à ce que la vie t'amène. Parce que la vie te veut du bien encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée de l'hypersensibilité. C'est mon cadeau en fait, de te reconnecter à cette part de l'invisible. Pour donner un exemple, et de manière très concrète, les hypersensibles ont des capacités souvent médiumniques. Ils ont des visions. ils perçoivent aussi les ambiances. Quand tu vas à un endroit, dans une foule, et bien la raison pour laquelle souvent c'est difficile en fait, d'être dans des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est parce que justement, c'est comme si tu étais justement comme un tambour. En fait, le tambour il résonne. Voilà, je tape et il va percevoir. Et bien toi aussi, ta peau est sensible. Et c'est comme si en fait, toutes les émotions des gens autour de toi, et bien tapaient sur toi. Sauf que les énergies des gens ne sont pas forcément positives. Et donc selon l'endroit où tu es, et bien ça va résonner ton tambour. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que le tambour, si moi je suis alignée, que je suis en joie, alors du coup, je vais vibrer la joie. Je vais, ça va sonner la joie. Ça va vibrer. Mais si je suis, si je vais prendre, si je prends mon tambour à un moment où j'ai de la colère, alors du coup, je vais vibrer la colère. Et bien finalement, tu es pareil. Tu fonctionnes de la même manière. Ce que tu as à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais tout ça, c'est dans l'invisible. Et donc plus tu perçois ça, plus tu comprends ça, plus tu comprends la nécessité de déprogrammer, de lâcher justement les vieilles émotions du passé et de pardonner pour t'autoriser à vibrer ton côté positif. En fait, et c'est tout un chemin, ça ne se fait pas tout seul, mais en tous les cas, c'est ça l'hypersensibilité. C'est de prendre conscience que nous sommes des caisses de résonance. On absorbe et on diffuse. Et donc, je vais prendre vraiment soin des personnes que j'ai autour de moi parce que si je reste avec les personnes qui me plombent, et bien quand je vais rencontrer de nouvelles personnes, c'est comme si je leur transmettais tout ça. Alors qu'aujourd'hui, moi, mon intention, c'est vraiment de vibrer le positif. Et donc du coup, je me nourris d'informations, de vidéos, de choses en tous les cas qui me nourrissent, qui me font du bien, qui font vibrer mon âme parce que derrière, j'ai la conscience que je transmets ça, que je transmets ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, juste pour terminer, une des manières de savoir où tu en es de ta vibration intérieure, où est-ce que tu es en train d'éponger de ton échelle ? Parce qu'on vibre à une certaine échelle, mais on peut évoluer, et c'est l'enjeu justement de tout mon accompagnement que de faire en sorte que tu vibres plus haut, que tu montes de vibration, parce que quand on monte de vibration, alors du coup, on est beaucoup plus joyeux en fait. Les émotions de la colère, de la haine, tout ça, ça vibre très bas, et donc du coup, ça plombe. Les énergies de la joie, de la reliance, ça ouvre le cœur, et ça active en fait les synchronicités, ça active les choses positives dans ta vie. Donc, la façon de savoir où est-ce que tu vibres, eh bien, c'est simplement de voir ce que tu vis au quotidien. Est-ce que les gens avec qui tu parles, juste observent les personnes que tu rencontres ? Est-ce qu'elles sont en train de t'agresser ? Est-ce qu'elles sont en train de te renvoyer une mauvaise image de toi ? Est-ce qu'elles sont en colère ? Est-ce qu'elles sont en conflit ? Est-ce qu'elles cherchent le conflit ? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont dans l'amour ? Est-ce qu'elles sont dans la peur ? Est-ce qu'elles sont dans la colère ? Ou est-ce qu'elles sont dans l'amour ? Est-ce qu'elles sont dans l'envie de partager quelque chose de bienveillant ? Et en observant en fait tout ça, eh bien, tu sais où tu en es. Voilà. Et ça, c'est la première des leçons, parce qu'évidemment, ça ne fait pas toujours plaisir de sentir que, de voir qu'il y a des conflits à l'intérieur. Si tu attires des personnes qui ont de la peur ou de la colère, eh bien, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une part, certainement des enfants à l'intérieur, qui ont beaucoup de colère, qui ont été réprimés en fait, que tu t'es empêchés d'exprimer. Et donc du coup, voilà, ils rongent leurs freins, leurs fronts, leurs freins, oui, c'est ça. Ils sont là en train de... Et donc la colère, tu te l'auto-fait en fait, tu la renvoies, parce que souvent, en fait, les hypersensibles ont aussi une histoire compliquée de la maltraitance, de la violence psychologique, et donc ils n'ont pas envie de renouveler ça, de transmettre ça, mais finalement, ils se le transmettent à eux-mêmes. Donc arrête de... Il est temps pour toi d'arrêter en fait de te renvoyer la colère contre toi. La colère, elle est... Il y a une colère qui est négative, mais il y a une colère qui est légitime. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion, il y a juste une émotion qui demande à être exprimée, et une fois qu'elle s'exprime, eh bien, on va passer à autre chose, n'est-ce pas ? Bah ouais, parce que si la colère, elle est là, eh bien, il va falloir l'exprimer. Alors pas par le tambour, parce que sinon, wouhou, ça se diffuse, mais on va lâcher l'émotion. Alors du coup, là, si tu as cette colère, si tu sens en fait des choses pas agréables, eh bien déjà, ce que je t'invite à faire, c'est de te secouer. Et si tu es en colère, tu peux aller activer ton tigre. Voilà, d'amis. Et tu vas voir, ça te fait du bien, ça rediffuse l'énergie, ça active le ventre. Wouhouhou ! Voilà, et après, tu te remets dans la joie, tu sautes. Wouhouhou ! Et voilà, là, je ne peux pas le faire parce que je ne me suis pas préparée. Mais tu peux, voilà, laisser vivre les émotions, on va dans la forêt et lâche, lâche les émotions. Et tu vas voir qu'une fois qu'elles sont lâchées, eh bien de nouveau, il y a l'énergie de la joie, il y a l'enfant intérieur qui est content. Ouais, il peut revivre. Il a exprimé ce qu'il a exprimé, mais pas contre quelqu'un. Et c'est juste sa besoin de sortir. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, il y a quelque chose de nouveau qui peut renaître et tu peux réactiver ta joie. Voilà. Donc, bonne journée d'hypersensibilité. Prends soin de toi. Ça, c'est vraiment la première de leçons. C'est prendre soin de toi. Si tu as envie que les gens soient positifs et soient dans l'amour vis-à-vis de toi, eh bien, aime-toi, fais-toi du bien. Prends-toi un bon bain avec des choses positives, avec des bonnes odeurs. Coucoune-toi. Là, il neige dehors en Alsace. C'est le bon moment, justement, de se faire du bien. Voilà. Merci de tes petits commentaires et à très bientôt.